Il est dans son rôle dans ces déclarations. Il est cash, il est lucide. Lui aussi, là il a une cote de popularité qui est énorme et qui est justifiée, mais l'année prochaine il va arriver avec une certaine pression aussi, parce qu'on va l'attendre au tournant, et donc il demande des moyens pour essayer de continuer à faire ce qu'il fait. 52 ans, il a 52 ans, il a aussi un tournant peut-être de sa jeune... Bon, malgré tout, c'est une jeune derrière l'entraîneur, mais il a peut-être aussi des propositions venues de clubs anglais qui ont pour lui proposé un salaire 4 fois supérieur. Oui, alors on peut lui proposer un salaire 4 fois supérieur, ça c'est clair et net. Après, il a l'opportunité de jouer à la Ligue des Champions avec Lens, ce qu'il n'aura pas en Angleterre, parce qu'il ne fera pas partie d'une des 4 équipes du top 4 de Première Ligue, ça c'est sûr certain, puisqu'il n'y aura pas de changement à ce niveau-là parmi les 4 qualifiés. Donc il acceptera peut-être un salaire 3 ou 4 fois plus élevé en Angleterre, mais ce ne sera pas pour un challenge sportif aussi intéressant que celui de Lens. Donc évidemment, tout ça c'est des questions qui trottent dans sa tête, et c'est à lui aujourd'hui de faire son choix en fonction des discussions qu'il aura avec ses dirigeants. – Il va être sous pression, il est au sommet là, et peut-être que l'aboutissement pour lui c'est ça, c'est d'avoir ramené Lens de la Ligue 2 à la Ligue des Champions, parce que peut-être que dans un an il est 10e de Ligue 1 et éliminé de la Ligue des Champions, ce n'est pas impossible, et qu'il ait débarqué, et à ce moment-là tu n'es plus dans la même posture, là il a des sollicitations, donc moi je trouve ça normal qu'il se pose des questions sur son avenir. – À partir du moment où on te propose quelque chose, tu te dois d'étudier toute proposition, même si tu vas refuser ou pas ça, mais tu te dois de l'étudier, et c'est ce qu'il fera maintenant, moi je n'ai pas de doute, il fera la Ligue des Champions, et de toute façon lui dans sa carrière d'entraîneur, ça lui fera une ligne sur le CV aussi, il aura l'expérience d'une Ligue des Champions, ça pèsera un peu plus, si demain on lui propose d'autres clubs à entraîner, et qu'il se posera la question, qu'il sera peut-être temps de partir, il aura l'expérience de la Ligue des Champions. – Bon, beaucoup de questions qui se posent en tout cas du côté de Lens, l'entraîneur, les joueurs, voilà. Bon, les semaines qui vont arriver vont… – Moi il y a un dernier petit élément qui est important aussi pour moi, c'est Grégory Thiel, là Lens est arrivé aujourd'hui ici grâce à Ghisolfi, qui est parti à Nice, on le sait, le mercato urinal a été plutôt bien réussi par Grégory Thiel, maintenant lui aussi a une très très grosse pression pour cet été, et on se demande ce que ça va donner, on a hâte de voir s'il est au niveau aussi lui de son côté.